Bonjour, je suis Margot Clugnan, chef de secteur chez Sarawak. Et aujourd'hui, je suis avec Je Bosse en Grande Distribution. Et vous allez suivre ma journée. On est parti ! Je suis partie de chez moi ce matin aux alentours de 7h. J'ai été à mon box. J'ai un box avec des échantillons. J'ai été les chercher du coup pour mon client. Puis après, j'ai fait ma route pour aller jusqu'à Nantes. Alors une journée type, chaque journée est différente. Car j'ai un grand secteur, j'ai deux régions. J'ai la région Bretagne et la région Pays de la Loire. Donc toutes les semaines sont différentes. Tous les jours, c'est une nouvelle ville. De là où je suis, ça peut être entre 1h ou 2h de route le matin. Et après, j'arrive à mes premiers points de vente, mes premiers rendez-vous. Je fais à peu près 5 à 6h de rendez-vous par jour. Et le reste du temps, de l'administratif, du phoning, de la planification de rendez-vous. Pour avoir des rendez-vous qualifiés pour les semaines d'après. Donc là, le premier point de vente qu'on a fait, c'est Intermarché Nantes Express-Beaulieu. On a eu rendez-vous avec le directeur du magasin. Donc là, on est devant le magasin. Je me géolocalise sur mon application qui s'appelle Team Even, où j'ai ma visite. Et mon plan de tournée de visite sur toute la semaine. Alors là, nous sommes arrivés au Intermarché Nantes Express à Beaulieu. Je refais le facing en ultra frais au niveau des milkshakes. Je remets des milkshakes vanille qui étaient manquants pour augmenter les sorties caisses du magasin. Avec un petit stop rayon pour mettre en avant la visibilité des produits. Donc on a le chocolat, la vanille, la banane et la fraise. Suivez-moi pour les autres produits. Puis je vais au liquide devant les frigos. Ici, on va avoir notre frigo avec nos noco à l'intérieur. Et ici, on va avoir nos vitamines well. Et là, voici le APLV bois Barbells avec les barres protéinées. Où on voit que plusieurs barres sont les unes sur le dessus. Donc là, on refait le facing pour améliorer la visibilité. Donc là, on va rencontrer le directeur du magasin. Bonjour. Bonjour. Salut bien ? Bien et vous ? Ça va, super. On va faire une commande des produits. J'ai un bon de commande sous le format Excel avec toutes mes références. Caramel Cachou 2. Sur nos nouvelles Soft Protein Bar. Eh bien, deux de chaque également. C'est tout bon et ça fait... Ok, c'est parfait. C'est très bien. C'est parfait. C'est parfait. Eh bien, merci beaucoup. J'envoie ça tout de suite. Très bien. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Pour finir, je saisis la commande sur mon application des commandes. Et enfin, je mets le petit commentaire sur la visite. Et après, je sors de la visite sur mon application TeamEaven. J'ai fait plusieurs types de diplômes. J'ai un bac plus 5. Et au tout début de mes études, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Alors, ce DUT-là est très professionnalisant. Il nous apporte les bonnes techniques. Mais c'est vrai que je trouve quand même que c'est sur le terrain qu'on apprend le plus. Qu'on se forme le plus. Et chaque client, chaque chef de rayon est différent. Il faut aussi s'adapter aux personnes qu'on a en face. Donc, des fois, la théorie ne peut pas s'appliquer sur certains rendez-vous. J'aime ce métier parce que j'aime le contact humain. Et c'est vrai que c'était important pour moi de voir différentes personnes tout au long de la journée. De ne pas être fixe à un même endroit. De pouvoir bouger aussi toute la journée et toute la semaine dans des endroits différents. et d'avoir des semaines complètement différentes à chaque fois. En fait, c'est la pluralité des clients, la pluralité des villes. Diversité, en fait, qui m'a beaucoup plu. Le rôle de Sarawak dans tout ça, c'est de surtout m'accompagner, de me faire évoluer professionnellement. De par les formations, de par les conseils de mon manager et l'accompagnement qu'ils peuvent avoir avec moi sur le terrain. Si je devais donner trois conseils pour un jeune qui arrive sur ce métier-là, pour moi, c'est un bon tremplin dans le milieu professionnel. Ça permet de développer des compétences sur le savoir-être, l'écoute, l'embâti. Et le dernier point, c'est de développer ses compétences organisationnelles. Pouvoir se prendre en main et gérer vraiment son travail soi-même. Non, 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 non.